C'est clairement la synergie entre les travaux et les carrières qui nous ont donné cette opportunité de démontrer la capacité des carrières chassées, spécifiquement du site de Saint-Viau et de toute l'équipe, à livrer des matériaux exigeants pour la première fois ici à Saint-Viau des matériaux pour en Obé et qui plus est pour une piste d'aéroport. Je pense que ça restera dans l'histoire du site, l'histoire de l'équipe, ça restera ancré et puis j'espère que ça nous donnera de belles opportunités pour des futurs chantiers. C'est vrai qu'avec un tel chantier, on se sent vraiment impliqué dans la vie économique locale. On est fiers d'avoir pu y participer et de se dire que le Beluga va se poser sur nos matériaux. On a mis en place la fabrication d'un nouveau produit avec un contrôle qualité renforcé, ce qui nous a permis de connaître mieux notre gisement et de renforcer la collaboration avec les équipes de la direction technique d'Eurovia. Le chantier de l'aéroport de Saint-Nazaire a été réalisé sur environ 5 mois pour le compte d'Ageo, fidèle de Vinci Airport, dans l'optique de recevoir le Beluga XL. Ces travaux ont consisté à réfectionner la totalité de la piste, 2400 mètres de piste, ces 53 000 tonnes d'enrobés qui ont été étalées. On a réalisé également les élargissements des voies de taxiway, ainsi que les élargissements des parkings avions. En tant que régleur de finisseur, il y avait deux difficultés sur ce chantier. La première était lors de la réalisation de la couche de ME, il y avait des variances d'épaisseur. Et lors de la réalisation du BBAC, il fallait respecter les normes aéronautiques. Il a fallu coordonner parfaitement tous les postes, c'est-à-dire l'électricité, le rabotage, le terrassement, la mise en œuvre des enrobés, ainsi que le marquage pour une parfaite livraison en toute conformité de la piste. Sous-titrage ST' 501